Bienvenue à la table ronde d'aujourd'hui sur le changement climatique et la sécurité en Afrique. Je suis Jo Siegel, directeur de recherche au César, et au nom de tous mes collègues, j'aimerais vous accueillir et vous remercier de nous avoir rejoints pour cette session. Nous sommes heureux d'avoir quatre panélistes chevronnés pour nous aider à réfléchir aux liens entre le changement climatique et la sécurité. Ceci comprend le docteur François Engelbrecht, un climatologue à l'Université Witz à Johannesburg en Afrique du Sud, M. Andrew Mambo-Diani, journaliste freelance au Zimbabwe, Dr. Ebin Boere Seifa, conférencière à l'Université BASE au Nigeria, et Dr. Oluwole Ojewole, coordinateur ENACT pour l'Afrique centrale, l'observatoire de la criminalité organisée pour l'Institut d'études de sécurité au Sénégal. Alors, nous allons écouter les remarques de nos panélistes, et ensuite, nous allons vous donner la parole pour vos questions. Il est de plus en plus reconnu qu'on s'attend à ce que l'Afrique subisse les plus grands effets du changement climatique, malgré le fait que l'Afrique a contribué le moins d'émissions au fil du temps. Ces pressions vont s'ajouter aux pressions foncières à travers le continent, où déjà, les deux tiers des habitants du continent dépendent de la Terre pour leurs moyens de subsistance. Ceci se rajoute aussi au niveau déjà record de près de 30 millions de personnes qui sont déplacées à travers le continent à cause de conflits. Donc, les prédictions sont qu'on pourrait voir des dizaines de millions de migrants climatiques sur les décennies à venir. À cause du fait que le lien entre le changement climatique et la sécurité est souvent indirect et progressif, ceci est souvent très mal compris. Et donc, la session d'aujourd'hui est censée nous aider à mieux comprendre comment ce lien se déroule au fil du temps. J'aimerais commencer en me focalisant sur les bases scientifiques de ces liens et comment, en particulier, le changement climatique impacte l'environnement sécuritaire en Afrique. Et je m'intéresse surtout aux événements climatiques les plus perturbants auxquels on peut s'attendre sur les dix à vingt années à venir. Alors, je vais commencer avec le docteur François Engelbrecht, un climatologue à l'Université Witz à Johannesburg. D'accord. Il est aussi l'auteur principal du rapport spécial du groupe d'expérience intercouvernementale sur l'évolution du climat, le rapport de 2018, où ils ont examiné les points de basculement du changement climatique et comment ceci peut avoir un impact sur l'habitabilité des régions du monde. Il est le co-auteur du groupe de travail des sciences physiques du rapport d'évaluation du GIEC. Et il est aussi le co-enquêteur principal du consortium sur le changement climatique en Afrique. Alors, maintenant, docteur Engelbrecht, vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous présenter les dernières évidences les plus récentes que nous avons à propos du changement climatique en Afrique. Alors, je vais me focaliser sur quelque chose qui, pour moi, est essentiel par rapport à l'impact du changement climatique en Afrique, mais aussi essentiel d'un point de vue sécuritaire, les points de bascule dans ce système climatique. Je pense qu'on a entendu parler des points de bascule mondiaux, mais je ne pense pas qu'on ne fait pas assez attention aux points de bascule régionaux. Et je vais parler pendant un quart d'heure et donc on va examiner mes diapositives. Alors, ma présentation est vraiment basée sur le rapport 6 de la GIEC, du rapport du groupe de travail 1, publié en août dernier. Il y aura un deuxième rapport, si tout va bien et on obtient l'approbation des gouvernements. Ce rapport sera publié lundi, mais celui dont je parle est celui basé sur la science physique. Et donc, le changement climatique a été nommé en tant que menace pour l'humanité. Et le climat se réchauffe encore plus rapidement que prévu. Et en fait, l'opportunité d'agir est en train de nous échapper. Alors, quelques antécédents. Ce genre de graphiques, je pense que vous les avez déjà vus. C'est des projections, des prévisions. Alors, on a la chronologie et le niveau de réchauffement. La ligne rouge foncée, c'est un avenir où on continue à utiliser les carburants fossiles. Et nous aurons un réchauffement de 5 degrés d'ici la fin du siècle, si nous suivons ce parcours. En dessous, il y a un avenir où nous faisons tout ce que nous pouvons, la ligne d'en bas, pour réduire ces impacts. Mais le rapport nous dit qu'il est déjà sûrement trop tard pour éviter un réchauffement de 1,5 degré, ce seuil essentiel. Mais nous pouvons peut-être faire en soi que le réchauffement soit sous moins de 2 degrés. Alors, ce qui pourrait se passer sur les 20 années à venir, qu'il est très probable que le niveau de réchauffement planétaire de 1,5 soit dépassé. Et nous sommes déjà au-dessus de 1 degré de réchauffement. Un élément essentiel, un impact essentiel en Afrique se relie à ceci. Pour l'Afrique, donc, l'émission de gaz de serre, la ligne rouge profonde nous montre cette montée rapide. et ça s'associe donc avec la continuation des émissions dans l'atmosphère. Et la ligne bleue nous montre l'avenir le plus optimiste. Donc, il y a des risques avec ces graphiques. Il est clair que l'administration actuelle aux États-Unis, au Japon, l'Union européenne, le Royaume-Uni vont poursuivre ce parcours d'atténuation. Mais ils vont recueillir de leurs partenaires qu'ils suivent ce même parcours. Si les pays africains, si ceci n'est pas fait, il pourrait y avoir des risques économiques en Afrique. Je vais aussi parler des impacts du changement climatique, le sujet de ma présentation. Donc, les points de bascule. Avant ceci, en haut à gauche, ce même graphique que je viens de vous montrer, les niveaux de réchauffement climatique à l'avenir. À droite, la même chose, mais là, on regarde les niveaux de précipitation. Et à travers le monde, et donc, ça, c'est toutes les surfaces terrestres combinées, il semble qu'il y aura une augmentation qui ira avec ce réchauffement. Donc, ça a ses propres impacts. Donc, en bas à gauche, c'est la glace maritime en Arctique qui disparaît maintenant en été et d'ici la moitié du siècle, cette glace aura disparu. Et donc, à droite, en bas, on voit les niveaux de montée maritime et donc, on devrait pouvoir atténuer ou maintenir ceci au-dessous d'un demi-mètre. Mais ceci pourrait monter même à plus d'un mètre. Cela déplacera des centaines de millions de personnes de là où elles habitent actuellement d'ici la fin du siècle. Alors, voici notre sujet principal, les points de basculement mondiaux. Alors, les points de basculement mondiaux sont des points essentiels dans le système climatique où il y a des changements qui vont prendre place, qui sont irréversibles. Donc, le point de bascule essentiel actuellement, dont tout le monde se préoccupe, c'est la calotte glaciaire du Groenlang. On estime qu'entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement, la fonte de cette calotte glaciaire deviendra irréversible. Et ça, c'est un point de basculement. Donc, c'est un point critique où on ne peut plus renverser la tendance. Et donc, cela mènerait à des mètres de montée de niveau de la mer. Et déjà, pendant ce siècle, des centaines de millions de personnes sur les côtes seront déplacées. Et donc, ce niveau de montée des eaux maritimes est un élément essentiel. On ne peut pas reformer la calotte glaciaire du Groenland une fois qu'elle l'aura fondue. Alors, maintenant, nous parlons du continent, notre continent. Alors, que peut-il se passer sur notre continent, en Afrique, qui peut être sans précédent dévastateur par rapport à son impact? Alors, pour arriver à une liste de ces points de basculement, donc, voilà un qui nous montre les températures à l'avenir et aussi la précipitation à l'avenir. Alors, nos différentes régions, avec le réchauffement, si le monde, en moyenne, se réchauffe de 1,5 degré, la première chose qu'on doit noter, c'est que dans les zones des sous-tropiques, dans le Sahel, dans le Sahara et en Afrique australe, on fera face à un réchauffement plus élevé d'une manière substantielle que la moyenne du monde entier. Et donc, c'est très important. Au Botswana, par exemple, si on examine les données des cinq dernières décennies, le rythme du réchauffement est énorme, trois fois le rythme du monde lui-même. Donc, si le monde se réchauffe de 3 à 4 degrés au niveau mondial, donc si l'accord de Paris est un échec, les températures en Afrique seront énormes. On passera à 6 degrés Celsius. Et ceci mettra fin à la façon de vivre que nous connaissons aujourd'hui, actuellement en Afrique, dans ces zones. Et donc, avant ceci, je veux vous montrer les changements en précipitation. Donc, très intéressant. On examine les modèles de changement en fonction du réchauffement climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est les grandes différences qui seront évidentes en Afrique. On voit que la précipitation augmente en général en Afrique de l'Est et à travers le Sahel, la plupart du Sahel. Alors, quelles seront les implications par rapport à la biodiversité et l'agriculture ? En Afrique australe, la projection est qu'on aura moins de précipitations. Donc, ceci nous amène à un risque de sécheresse. Dans certaines parties de l'Afrique, il y aura un réchauffement, mais il y aura plus de précipitations, ce qui veut dire que c'est un ensemble de risques différents de lâcher le stress. Il y a tellement de recherches qu'on fait en ce moment à propos des impacts sur l'Afrique du changement climatique. Je vais juste en résumer un certain nombre. Et ceci nous donne les conclusions. Quels sont les pires scénarios en Afrique par rapport au changement climatique ? Pouvons-nous franchir des seuils d'augmentation de température dans certaines régions qui s'associent à des effondrements de systèmes économiques ou systèmes agriculturels ? Et donc, je vais parler de cinq de ces points de basculement. D'abord, ceci se relie à la première diapositive à propos de l'atténuation des émissions. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais je pense que tout le monde comprend que si l'Union européenne, le Royaume-Uni, les partenaires principaux, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, si ces pays qui sont de grandes puissances économiques, réalisent cette transition vers des énergies renouvelables, mais d'autres pays, tels que l'Afrique du Sud, continuent à utiliser le charbon, ils vont se retrouver laissés de côté parce qu'ils ne pourront pas tirer parti des énormes investissements qui vont être faits sur ces nouvelles énergies. Donc, de rester avec ces anciennes formes de carburant pourrait mener à de grands problèmes. Parce que si on retrouve avec ces actifs bloqués, si on ne tire pas parti de cette croissance économique potentielle qui pourrait provenir des investissements dans le secteur renouvelable. Alors, pour les quatre autres points, je vais les énoncer un par un. Alors, quand je parle de point de basculement par rapport aux impacts du changement climatique en Afrique, d'abord, en Tanzanie et au sud du Mozambique et au nord-est de l'Afrique du Sud, quelque chose qui n'a jamais pris place auparavant peut maintenant se produire. Et là, je parle d'un cyclone de catégorie 4 ou 5 arrivant à terre. Et donc, c'est quelque chose qui peut se produire au Mozambique, au centre du Mozambique. Ça s'est produit auparavant quelques fois. Par exemple, le cyclone Hidaï, qui était de catégorie 4, que je vois ici avant d'arriver au Mozambique en 2019, qui a tué plus de 1 000 personnes. C'est donc la plus grande inondation qui a eu lieu dans cette région de l'Afrique. et c'est un exemple inédit, un exemple clair, quelque chose qui n'a jamais eu lieu, qui a maintenant eu lieu. Au centre de Mozambique, le fait qu'il y ait des cyclones n'est pas si inhabituel. La catégorie 4 et 5 n'est pas habituelle. Mais c'est bien moins commun que cela ait lieu vers le nord, à Dar es Salaam, ou bien vers le sud, à Maputo, ou bien en Afrique du Sud. Alors, le rapport de changement climatique du IPCC de l'année passée dit que cela est soyez conscient qu'à cause du changement climatique, cela peut avoir lieu pour la première fois. Ces systèmes peuvent survivre vers le nord ou vers le sud. Et bien sûr, cela amène des impacts sans précédent. Ce qui concerne les inondations, les vents de haute vitesse dans la coulée, d'une telle tempête, les récoltes, les cultures sont détruites. Il y a toute une gamme de risques sécuritaires quand ces cyclones atterrissent et dans les mois qui suivent ces tempêtes. Prochain risque, c'est sécheresse jour zéro dans les villes africaines en expansion. Je dois être très bref dans mon explication, mais les exemples de l'Afrique du Sud sont très importants. Il y a la ville de Cape Town qui n'a presque pas eu d'eau et dans d'autres villes, sécheresse jusqu'à 2016. Donc, dû à des sécheresses qui ont duré trois à quatre ans, le rapport est clair du changement climatique que dans l'Afrique australe, dans le Sahel, au sud, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique de l'Est et le risque des sécheresses qui dure trois à quatre ans augmente. C'est un risque massif. Et nos exploitants peuvent survivre peut-être deux ou trois ans pendant une sécheresse. Mais quand une sécheresse commence à durer quatre ou cinq ou six ans, comme nous l'avons vu dans les années récentes au Zimbabwe, à Madagascar et dans les années précédentes dans le Sahel du Sud, là, bien sûr, ces petits exploitants ne peuvent plus maintenir cette façon de vivre et ont tendance à se déplacer vers les villes africaines. Les villes elles-mêmes sont sous pression de la réduction de la disponibilité de l'eau et pensez aux conséquences énormes si une ville telle que Johannesburg n'a plus d'eau. Quelles sont les conséquences économiques? Alors, le risque de ces sécheresses sur zéro augmente et au niveau économique, c'est actuellement le risque le plus important que nous confrontons dans cette partie de l'Afrique à cause de ce réchauffement régional. Une sécheresse de longue durée affecte les cultures et les récoltes en Afrique de l'Est, du Sud ou Austral. Si le monde se réchauffe par trois degrés au niveau mondial et par six degrés dans le Sahel dans l'Afrique australe, nous n'aurons plus la possibilité de garder le bétail dans ces régions. Et c'est simplement dû aux effets biophysiques du stress, donc de la chaleur sur les mammifères. Il y a trop de journées qui vont stresser le bétail. Nous ne pourrons plus avoir accès au bétail dans ces parties de l'Afrique. Je ne peux pas imaginer l'Afrique sans bétail. Finalement, il ne faut pas oublier qu'en tant qu'être humain, nous sommes des mammifères et nous sommes tout aussi vulnérables au stress provoqué par la chaleur. Cela affecte bien sûr le confort humain. Si nous sommes confrontés à plus de vagues de chaleur intense, et le rapport est très clair que déjà dans la prochaine décennie, l'Afrique verra des vagues de chaleur sans précédent pour ce qui concerne l'intensité, une intensité que nous n'avons jamais vécue auparavant. Cela affectera notre confort humain pour ceux qui peuvent se permettre la climatisation, pour les entreprises qui peuvent se payer la climatisation. Cela veut dire plus d'énergie, plus de coûts, mais il y a l'impact sur les personnes qui vivent dans des endroits informels qui n'ont pas de climatisation, surtout s'il n'y a pas un accès facile à l'eau potable. Là, cela devient quelque chose qui menace la vie. Nous avons vu ces vagues de chaleur qui ont lieu partout dans le monde et il y a eu cela dans le Nord-Ouest Pacifique. Le risque est énorme dans nos villes africaines et dans nos colonisations informelles. C'est vraiment un point de basculement parce que ces vagues de chaleur seront inédites. On n'a aucune expérience précédente de cette intensité. Alors, la dernière diapo, je veux signaler que nous sommes face à des risques majeurs. Je veux signaler un aspect positif. Nous savons quels sont les risques. La science du climat nous dit quels sont les risques en grande mesure. Alors, il y a du temps pour se préparer pour ces risques dans une certaine mesure. Et ensuite, il n'est pas trop tard de ralentir le réchauffement mondial. Il est prenant trop tard pour éviter une augmentation d'1,5 degré. Mais nous pouvons quand même éviter les augmentations plus importantes. Nous pouvons éviter que ces points de basculement aient lieu. Et voici pourquoi il est important pour nous de prendre une action au niveau du changement climatique pour ce qui concerne l'atténuation, la réduction des émissions et l'adaptation pour se préparer pour l'avenir. J'espère que cette présentation nous aidera avec la discussion en panel qui va bientôt suivre, je pense. Et merci beaucoup. Merci, François. C'est tout à fait ce que je recherchais, c'est-à-dire nous donner ces bases. Je suis sûr que cela a suscité beaucoup d'intérêt parmi nos participants et je suis sûr que nous allons reprendre bon nombre de ces points dans notre séance de questions et réponses. Merci pour nous avoir aidé à nous concentrer sur ces points de basculement quant à la probabilité de cyclone plus intense avec des effets dévastateurs sur la côte, la provocation d'inondations, l'attente, le fait qu'il y aura plus de périodes de séchage plus longues et les vagues de chaleur et les impacts sur les possibilités de gagner sa vie sur le continent et la réalité des comptes à rebours pour le jour zéro confrontés par l'Afrique du Sud seront pertinents pour le reste du continent. Merci pour avoir présenté ces innovations et nous avoir fait penser aux façons que le changement climatique va façonner le comportement humain. Cela nous permettra de faire une transition vers une discussion de la migration climatique. J'aimerais maintenant tenir une discussion avec M. Andrew Abudiani, qui est un journaliste freelance basé à Boutari au Zimbabwe. Il a travaillé avec de nombreuses publications intermastiennes et africaines, il inclut EBC, Amal Gopé, EL 360, EL 360. Il se concentre dans ses articles sur les effets du changement climatique et surtout les effets des migrants du climat. Andrew vit dans la partie est de Zimbabwe. Cela a été un point focal et point d'assurance pour les migrants au Zimbabwe. Il travaille avec les migrants. Il a les observé, il peut nous donner des observations, des anecdotes qui peuvent nous aider à comprendre les dynamiques personnelles y impliquées. Il va se concentrer sur le Zimbabwe, mais après avoir écouté la discussion ou la présentation du Dr Engelsberg, nous pouvons voir comment ces phénomènes peuvent être reproduits dans différentes parties du continent. Andrew, est-ce que vous aimeriez commencer en nous parlant de combien de migrants du climat sont passés dans cette zone des Highlands de l'Est? Merci de m'avoir invité. Avant que je ne vous donne des détails sur ces migrants, je devrais peut-être exprimer ma crainte en tant que journaliste basée au Zimbabwe. Je ne veux pas être alarmiste, mais j'ai une grande crainte. C'est que le prochain conflit civil ici au Zimbabwe sera sur le contrôle de l'eau, le contrôle des terres, pas le diamant et pas l'or. Alors, quand il s'agit de la migration ici au Zimbabwe, les personnes passent des zones basses et sèches aux zones élevées à l'Est. Ici, nous parlons d'exploitants qui ne viennent pas vers les villes parce qu'ils n'ont pas de vie dans la ville. Ils veulent pouvoir cultiver leur culture et garder leurs animaux. Nous n'avons... En fait, le gouvernement dit en ce moment que ces personnes ou ces exploitants agricoles sont des squatteurs. Alors, il n'y a pas de documentation de combien de personnes ont migré dans cette zone. Mais nous parlons de dizaines de milliers de personnes. Plus de 20 000 ont migré à cette zone vers 2015. Alors, la question est très critique. La question est très sévère. Parce qu'ici, il y avait déjà une population qui vivait dans cette zone. Il y a maintenant un conflit sur les terrains, l'eau, sur les terres de pâturage. Et cela sera un problème très sérieux si on ne fait rien pour résoudre ce problème. Je comprends que la migration est une adaptation par les exploitants agricoles. Mais si ce n'est pas résolu, cela va provoquer un grand problème ici au Zimbabwe. Merci beaucoup, Andrew. Alors, vous avez vraiment bien décrit la menace très sérieuse que les migrants du climat doivent confronter. Cela augmente le risque des conflits autour de l'eau et donc autour d'autres questions apparentées au climat. Pouvez-vous nous parler de certains témoignages que vous entendez des migrants du climat? Qu'est-ce qui donne lieu à cette migration et que disent-ils? Dans la plupart des cas, nous parlons des exploitants. Ils ont tout essayé, les aventures, mais entre 2017 et 2020, une sécheresse sérieuse qui a affecté la majorité du pays. Ils ont tout tenté. Mais dans la plupart du cas, quand il s'agit de la migration, ce sera vraiment le dernier recours après que les agriculteurs aient essayé différentes cultures, essayé presque tout. Et la majorité de ces agriculteurs, quand je leur parle, ils me disent, nous n'avons pas d'autres possibilités. il faut simplement que l'on se déplace. Nous savons que caler dans ces terres hautes de l'Est est difficile, mais il n'y a pas d'autre choix. Mais le défi, c'est que le gouvernement n'essaie pas de résoudre la cause racienne de la migration. ces personnes se déplacent parce que leur gagne-pain a été affecté, a disparu. Ils recherchent d'autres opportunités, mais cela va créer un problème ici dans les terres hautes orientales parce que cette terre ne peut pas vraiment recevoir de façon adéquate ces personnes qui viennent vers elles. Cela va créer un grand problème. D'après les interviews que j'ai réalisées avec ces agriculteurs, ils ont insisté qu'ils ne voulaient pas se déplacer. Ils ne voulaient pas se déplacer. Mais ils n'avaient pas d'autres options. La seule option est de se déplacer. Vous voyez que la migration ici, au Zemaboué, c'est vraiment le dernier recours. alors je pense que quand il s'agit d'aborder la question importante, c'est quelle est la meilleure façon d'aider ces exploitants, ces agriculteurs à vraiment gagner leur vie dans leur zone d'origine. C'est un point important que la migration a un dernier recours. Les personnes ont déjà épuisé leurs autres mécanismes donc avant d'arriver à ce point les sécheresses élargies, les saisons plus vieuses plus courtes, cela fait partie de ce que l'on voit au Zemaboué. Vous avez parlé des migrants dans ces terres hautes, les hautes terres de l'Est. Comment est-ce que la population locale réagit à ces migrants quand ils arrivent? Normalement, ces agriculteurs en fait, dans ces hautes terres de l'Est, il y a des agriculteurs qui sont déjà, qui ont été, ces gens qui arrivent, ces agriculteurs occupent des zones qui ont été mises de côté par le gouvernement pour le pâturage ou certaines zones qui sont près de fleuves. Alors, cela affecte les sources d'eau pour les agriculteurs qui étaient déjà dans cette zone. dans un interview avec un agriculteur des bananes, il travaille la terre dans cette zone depuis un certain temps et c'est une zone productrice des meilleures bananes ou certaines des meilleures bananes de Zimbabwe, mais il a été infecté par un manque d'eau parce que quand ces exploitants, ces agriculteurs s'installent près des fleuves, ils affectent la disponibilité de l'eau, les sources d'eau. En 2016, il y avait un endroit où j'avais visité qu'il y avait un barrage qui est maintenant recouvert de sable et les agriculteurs se plaignaient où est-ce que nous allons trouver de l'eau pour nos cultures. Ces agriculteurs se plaignent déjà et quand tant de personnes se battent pour des ressources qui sont peu disponibles, les agriculteurs qui étaient déjà dans ces zones se plaignent mais ne peuvent rien faire parce que les migrants disent bien sûr vous ne devriez pas vous référer à nous comme des squatters nous sommes tous des émoi bien nous bénéficions nous tous donc de ces hauteurs de l'Est qui ont encore de l'eau. C'est un des plus grands défis mais pour les agriculteurs qui sont déjà là ils ne savent même pas comment résoudre ce problème ou cette situation merci on dirait que la situation empire et que tous les côtés sont sous un stress énorme pour conclure quelles sont certaines des priorités que vous ressentez ou que les migrants auxquels vous avez parlé ont identifié comme actions qui doivent être entreprises pour réagir à ces différentes situations. Premièrement d'après ce que j'ai vu d'après ce que j'ai observé surtout sur le terrain il y a très peu de recherches sur les impacts des migrants climatiques. En fait le gouvernement ne reconnaît même pas que c'est un défi parce que pour qu'on puisse résoudre ces problèmes il faut faire une recherche adéquate que se passe-t-il vraiment dans ces haute terre de l'Est ou même dans d'autres zones quels sont les plus grands problèmes mais d'après ce que j'ai entendu de certains de ces agriculteurs il faut qu'on les assiste dans leurs zones d'origine il leur faut des cultures résistantes aux sécheresses mais certains agriculteurs disent avoir tout essayé mais sans obtenir le meilleur résultat mais d'autres disent essayons avec d'autres cultures résistantes aux sécheresses du millier du sorgho et certaines de ces cultures mais quand même certains agriculteurs disent les saisons deviennent très courtes normalement la saison pluviale au Zimbabwe commençait vers octobre et jusqu'en mai mais maintenant cette saison pluvieuse commence à la fin novembre ou à la fin décembre même et se termine vers mars ou avril mais les agriculteurs disent mais pourquoi n'avons-nous pas cette eau pluviale pour notre bétail ou pour l'irrigation bien sûr les saisons pluviales se récourcissent mais on aimerait avoir cette eau pour pouvoir l'utiliser à l'avenir dans certaines parties du pays il y a des réservoirs d'eau où on peut utiliser l'eau pour l'irrigation mais souvent on n'utilise pas cette eau et les agriculteurs demandent pourquoi ils ne peuvent pas avoir accès à cette eau pour l'irrigation il y a d'autres qui disent en fait disent que si le gouvernement aide certaines de ces personnes quand elles changent d'endroit et deviennent des migrants cela serait plus facile parce qu'on pourrait leur donner des ressources pour lancer leurs activités agricoles mais il y a d'autres zones où il y a un peu d'espace où certains de ces exploitants pourraient se diriger si cela se fait correctement je pense que ces migrants pourraient en bénéficier et pour les autres agricultures surtout pendant les mois de sécheresse ils disent avoir besoin de soutien pour avoir une alimentation supplémentaire pendant ces mois de sécheresse vers août septembre ou début octobre il s'agit donc de certains des problèmes où les adultes ont dit avoir besoin d'aide en tant que journaliste mon seul problème c'est d'essayer de donner une voix d'essayer de donner des visages à certaines de ces statistiques que l'on entend j'essaye donc de parler au peuple d'aller sur le terrain d'entendre ce que disent les gens merci Andrew c'est exactement ce que nous voulions entendre de vous que vous ameniez cette histoire personnelle à notre discussion d'aujourd'hui merci d'avoir parlé de certaines de ces actions prioritaires qu'on peut prendre surtout le fait d'être plus proactif de travailler avec des communautés avec les communautés avant la migration les agriculteurs et ceux qui travaillent avec le bétail et cela va réduire les applications sécuritaires donc du changement climatique j'aimerais passer maintenant à une discussion de l'exploitation un peu plus maligne du changement climatique que nous voyons surtout ce qui concerne la criminalité organisée et nous avons docteur Ebimboré Selifa qui est conférencière à l'université d'Abuja au Nigeria elle travaille dans la recherche qui se penche sur les dynamiques régionales de sécurité et s'intéresse à ce lien elle a un livre qui va bientôt être publié quant à pourquoi la violence surgit et survit au Nigeria et c'est vraiment une des pionnières qui essaye d'étudier ces liens c'est difficile comme je l'ai dit au début parce que souvent ces liens sont incrémentaux sont indirects ne sont pas aussi clairs et alors nous souhaitons vraiment la bienvenue au travail de Dr. Eby et nous nous attendons avec impatience d'entendre tout ce qu'elle a à nous dire à cet égard pouvez-vous donc Dr. Eby nous donner une idée de certains de ces liens que vous voyez entre le changement climatique et les groupes de criminalité organisée merci beaucoup j'aimerais commencer en notant le problème quand nous avons une conversation quant à l'insécurité en Afrique comme conséquence des groupes criminels organisés l'accent sur le changement climatique n'est pas vraiment inclus dans cette conversation alors souvent cet argument qui existe entre le changement climatique et les conflits ou les activités de criminalité organisée ne sont pas vraiment c'est-à-dire ce lien n'est pas refléter dans le discours en essayant d'identifier ce lien dans la plupart du cas l'argument principal c'est que le changement climatique et son impact sur la sécurité en Afrique ou les groupes de criminalité organisée en Afrique on voit cela du point de vue de sources de stress ou de facteurs de déclenchement de la criminalité dans la région c'est-à-dire le changement climatique pour ce qui concerne les liens pour répondre directement à la question l'argument est du point de vue de la dimension économique et comme les autres intervallants l'ont dit ils ont souligné l'impact du changement climatique sur les activités agricoles et à base du rapport de la Banque mondiale et de la Banque Afrique du développement nous voyons que 60% des activités économiques en Afrique viennent du secteur agricole et dans la majorité des cas vous avez un grand pourcentage des Africains qui participent à la petite agriculture ou à la transhumance et cela dépend des conditions climatiques dans cette région alors il y a aussi le problème supplémentaire de la mauvaise gouvernance et c'est un des problèmes prévalents que nous avons sur le continent africain c'est-à-dire de ne pas avoir une gouvernance et des politiques de sécurité adéquates qui soient mises en oeuvre dans la zone qui nous donnerait un tampon en quelque sorte pour les Africains qui sont affectés par les conditions climatiques et le changement climatique les individus donc qui dépendent de l'agriculture comme source de revenus surtout pour les petites et moyennes entreprises la majorité de ceux-ci quand ils ne peuvent pas donc participer à l'agriculture ou être agriculteur à cause de la sécheresse ou d'autres problèmes quand ils sont affectés négativement ils ont des choix limités ils peuvent choisir de passer dans les grandes villes de migrer pour trouver une source alternative de revenus et souvent cela est difficile à cause de la concurrence pour les différentes activités ou le manque de compétences mais où ils pourraient décider de rester dans leur zone d'origine et là ils sont plus attirés par les activités criminelles en Afrique vous n'avez pas vraiment les formes traditionnelles de criminalité organisée comme en Amérique latine nous avons plutôt des réseaux criminels des groupes qui procèdent au côté logistique pour fournir certains produits au service et ce qui est vraiment très prévalent c'est le trafic des stupéfiants pas tellement pour la consommation mais plutôt pour être un point de transit pour ces produits c'est-à-dire l'Afrique est un point de transit vers les états consommateurs où dans la majorité des cas nous avons aussi la traite des personnes et la contrebande des personnes voici différentes formes des activités de la criminalité organisée en Afrique et donc il y a aussi la prévalence des groupes d'insurgés dans la mesure que dans le monde académique nous avons une ligne assez claire entre les groupes terroristes et les groupes criminels mais il y a un élément qu'ils partagent et c'est l'argent le terroriste ou l'insurgé ont besoin d'argent pour continuer leurs activités et les groupes criminels participent à cela pour l'argent ils ont aussi besoin de soldats ils ont besoin de personnes qui vont mener cette bataille pour eux pour les réseaux criminels ils ont des personnes qui travailleront pour eux pour réaliser ces activités alors vous avez donc ces individus vulnérables qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause des conditions climatiques ils doivent migrer ils peuvent ne pas trouver d'emploi là où ils arrivent ou ils ont le choix de rejoindre ou pas vraiment un choix ils ont la possibilité de rejoindre ces réseaux criminels je pense qu'il s'agit là de certains des liens clés et pour ajouter vraiment très rapidement à ces liens il y a cette question des groupes criminels comme opportunistes quand les groupes criminels recherchent l'opportunité de gagner plus d'argent et de réaliser des activités sans trop de pression du gouvernement et des autorités quand ils remarquent qu'il y a une opportunité pour eux de faire la contrebande de biens ou d'actifs ou dans ce cas des humains et Andrew a parlé du besoin de migrer et la migration est un résultat la migration économique est un résultat du changement climatique alors personnes doivent donc sortir du pays à cause de cela a trait à des problèmes et donc vous voyez cette occasion pour la contrebande des êtres humains et malheureusement la traite des personnes est un des résultats négatifs de la contrebande des personnes et vous avez aussi la question de groupes organisés pour satisfaire les besoins de ces individus surtout dans les zones où il y a beaucoup de conflits à cause du changement climatique merci vous nous avez aidé à comprendre comment le changement climatique crée la vulnérabilité et cette vulnérabilité peut être exploité par rapport au trafic de produits ou la traite humaine ou pour recruter à partir de ces groupes ceux-ci nous parlent des mécanismes pourriez-vous nous parler des secteurs spécifiques au sein desquels nous voyons le changement climatique contribuant à cette criminalité oui comme je l'ai dit nous avons différents genres de groupes criminels et il y a ce dialogue qui existe déjà mais qui n'a pas été tendu quand on parle de la criminalité on parle de crimes contre l'environnement qui se manifestent de différentes façons à travers le continent l'exploitation forestière illégale et donc tous ces crimes qui ont un impact sur l'environnement donc nous avons ce cercle vicieux des activités climatiques ou des syndicats de criminels à travers différentes régions de l'Afrique par exemple au Sénégal l'exploitation forestière illégale ces activités créent des conditions qui veulent dire qu'il est très difficile pour les individus qui dépendent de l'agriculture pour leur revenu de survivre et donc il y a aussi une problématique qui est très présente à travers différentes parties de l'Afrique c'est le banditisme et la traite humaine et les enlèvements aussi enfin l'année dernière j'ai parlé des fonctionnaires de la sécurité ici au Nigeria parce que le gouvernement nigérien parlait de ce banditisme des kidnappings dans certaines régions et revendiquait le fait que la majorité de ceux qui s'impliquent dans ces activités proviennent du Tchad et du Niger et j'ai parlé à ces fonctionnaires de la sécurité pour obtenir plus de détails ils m'ont dit oui il y a une telle possibilité ils m'ont parlé un peu d'un point de vue historique au Niger ils m'ont dit il y a de plus en plus de trafic de stupéfiants et qui mènent à des famines et aussi des problèmes de transhumance et la transhumance est très connue dans cette zone de l'Afrique cette région de l'Afrique donc ils m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup de travail disponible pour ces personnes qui maintenant s'impliquaient dans les enlèvements et donc toute personne qui sait faire des affaires c'est bien qu'on veut trouver des marchés à profit et le Nigeria c'était le prochain marché et donc il y a eu cette augmentation du bantitisme et c'est intéressant que ces conditions de changement climatique ont eu un impact sur ces sources de revenus illégales enfin sur les sources de revenus et ensuite menées à des activités illégales et au Nigeria on a donc ce problème entre les agriculteurs et les éleveurs je crois que les bantis en profite c'est un résultat du changement climatique bien sûr il y a une augmentation de population qui rajoute à la pression sur le domaine foncier nous n'avons pas des fermes traditionnelles pour élever ces animaux donc les éleveurs en fait emmènent leurs animaux sur un parcours pour trouver de la nourriture mais il n'y a plus à cause de la déforestation et à cause de la sécheresse il y a moins de nourriture disponible pour ces animaux et donc et un autre aspect pour les groupes d'insurgés nous avons ces groupes à travers la région du Sahel malheureusement le changement climatique empire ce problème la plupart de ces personnes qui ont rejoint Boko Haram ou d'autres groupes d'insurgés ou terroristes dans la région l'ont fait basé sur les interrogations que nous avons eues ce n'est pas parce qu'ils croient forcément à l'idéologie de ces groupes pour eux c'est une source de revenus et pour eux certains auparavant ils travaillaient dans l'agriculture la pêche etc. et donc il y a eu ces impacts et maintenant ils gagnent leur vie de cette manière et donc il faut examiner ces mécanismes dans chaque secteur et donc il y a ce problème du banditisme du conflit entre les éleveurs et les agriculteurs les pastoralistes et aussi cette problématique de la présence de ces groupes d'insurgés et aussi qui ont accès à un marché pour le recrutement oui merci ça c'est vraiment une très bonne synthèse et en vous écoutant nous apprécions vraiment la complexité nécessaire pour établir ces liens donc il est difficile oui de gérer l'augmentation de pression provoquée par le changement climatique alors merci de nous avoir donné cette synthèse et de nous avoir alerté à ces situations alors je j'aimerais aussi aborder le sujet de l'eau pendant des années et Andrew et François depuis longtemps ont parlé depuis longtemps de ces guerres à propos de l'eau de cette pression qu'avez-vous entendu parler qu'avez-vous entendu dire à propos de ceci pourriez-vous nous donner des exemples à propos de cette pression accrue sur les ressources d'eau oui il y a beaucoup de recherches faites à propos de ces guerres de l'eau de l'avenir alors basé sur ma recherche il y a deux exemples principaux qui pourraient nous aider à comprendre cette situation donc la région du lac Tchad sur ces dernières années il y a eu un rétrécissement du lac et ceci en fait alimente les conflits dans cette région du lac Tchad alors quand on parle des groupes de criminels organisés le changement climatique il y a cette et donc il y a le lac Tchad était un moyen de subsistance pour différents acteurs dans cette région et dans les pays avoisinants du lac il y avait bien sûr les agriculteurs qui ont besoin de l'eau pour leur culture il y a les pêcheurs et bien sûr les éleveurs de bétail et ceux qui géraient les ferries sur le lac les transports sur le lac alors avec le rétrécissement du lac et la mauvaise gouvernance les gouvernements de cette région se préoccupaient tellement d'activité violente dans cette région que cette problématique du rétrécissement du lac n'a pas été une priorité pour ces gouvernements et donc il y a cette concurrence pour une ressource très limitée et à cause des conflits actuels à cause de ce rétrécissement du lac il y a eu un énorme montant de migration de gens cherchant des sources de revenus alternatives et souvent s'impliquant dans des activités illicites alors le deuxième exemple aussi sur le lac Tchad et cette région qui a un certain nombre de groupes d'insurgés qui cherchent à recruter des soldats et ceci alimente aussi ce récit de sources limitées de moyens de subsistance à cause du changement climatique ensuite on passe au Kenya et à la Somalie ces deux pays sur la dernière décennie ont souffert d'un accès limité à de l'eau douce à de l'eau propre potable et ceci a vraiment à voir à cause de la sécheresse provoquée par le changement climatique et aussi à cause de la mauvaise gouvernance la région somalienne enfin la Somalie a eu son un certain nombre de groupes d'insurgés bien sûr les pirates donc le problème c'est que ceux qui étaient des pastoralistes traditionnels qui existent dans les deux pays au Kenya et en Somalie n'ayant pas accès à assez d'eau pour leur bétail à cause du manque de pluie à cause de la sécheresse provoquée par le changement climatique cela veut dire qu'ils ont des choix difficiles à faire vont-ils se diriger vers les villes pour obtenir des emplois ou travailler avec des groupes d'insurgés ou de pirates et donc il y a aussi cette dimension orale et cette dimension urbaine j'en ai parlé bon à propos de la Somalie parlant de la disponibilité limitée de l'eau pour les animaux et ainsi que ce besoin de migration et ou de rejoindre des groupes tels que Al-Shabaab mais il y a aussi cette dimension urbaine il y a des gens qui se dirigent au Kenya vers les grandes villes cherchant des emplois et ne pouvant pas trouver ces emplois et ils pourraient donc à ce moment-là retourner chez eux et rejoindre les groupes d'insurgés ou rejoindre les groupes criminels dans ces villes ou devenir des criminels eux-mêmes et c'est là où on voit les cartels qui sont présents dans ces grandes villes au Kenya et qui sont qu'on trouve surtout dans les bidonvilles les zones pauvres dans les grandes villes au Kenya et donc il y a ces cartels dans ces grandes villes qui qui saisissent l'eau et c'est des cartels d'eau qui demandent un prix élevé pour cette eau donc voilà quelques exemples à propos de ces guerres de l'eau merci beaucoup vous nous avez donné beaucoup de sujets auxquels réfléchir alors donc par exemple le lac Tchad et ses implications sécuritaires et bien sûr les cartels d'eau dans les zones urbaines au Kenya c'est une combinaison fascinante en fait d'un manque de ressources et dont profitent des éléments criminels et donc ce besoin d'une meilleure gouvernance pour contrôler ces ressources et fournir ces services à la population vraiment très intéressants et on reviendra vers vous un peu plus tard je vais maintenant passer à la dernière partie de notre dialogue pour parler du bassin du Congo jusqu'à maintenant on a parlé de comment le changement climatique impacte l'environnement sans sécurité maintenant on va parler de pourquoi l'importance de la sécurité est tellement essentielle pour essayer de de prévenir en fait l'accélération du changement climatique et du réchauffement à travers le continent et donc le point focal pour ceci c'est le bassin du Congo qui est un élément naturel incroyable et sous-apprécié qui couvre des milliers d'hectares sur onze pays en Afrique centrale avec l'Amazonie ce bassin représente l'un des deux plus grands puits de carbone au monde qui nous aide à réduire le réchauffement c'est l'un des deux poumons de la planète en fait et donc c'est une région qui est très importante et donc la forêt dans ces zones affecte le climat dans la région du Sahel dans la corne de l'Afrique et impacte en fait les pluies régionales et même mondiales donc cette forêt tropicale dans ce bassin du Congo est essentielle parce qu'elle retient ce qu'on estime qu'il y a dix ans d'émissions de carbone stockées dans cette région et donc imaginez si cette forêt et si les tourbières dans cette zone qui représente un puits de carbone si tout ceci est détruit les scientifiques estiment que le réchauffement climatique ira bien au-delà de 2 degrés Celsius ces 2 degrés dont a parlé le docteur Engelbrecht donc la protection de cette ressource est vraiment une grande priorité pour l'Afrique mais pour le monde entier aussi malheureusement ces dernières années nous avons vu une exploitation forestière illicite accrue dans le bassin du Congo et on estime qu'on perd 500 000 hectares par an donc ceci représente une menace stratégique importante pour la sécurité africaine donc pour nous aider à parler de ceci et pour voir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on peut faire je voudrais présenter le docteur Oluwole Oluwole il est le coordinateur pour ENACT pour l'Afrique centrale ENACT est un observatoire de la criminalité organisée le docteur Oluwole est basé à Dakar au Sénégal il travaille à l'ISS l'institut pour les études de sécurité docteur Oluwole a écrit un grand nombre d'articles examinant l'exploitation forestière illégale dans le bassin du Congo alors docteur bienvenue et peut-être que pouvez-vous nous parler de qui est à l'origine de cette exploitation forestière illégale merci énormément je suis ravi de rejoindre ce dialogue et comme vous l'avez dit le bassin du Congo représente l'une des deux grandes dernières frontières par rapport à l'environnement pour gérer cette question de changement climatique et comme vous l'avez dit nous devons examiner les pertes les hectares de forêt qui sont perdus chaque année basés sur les différentes estimations ceux-ci passent de 500 000 hectares à 1,2 hectare par an et en même temps on doit examiner aussi les produits les résultats de ces activités illicites alors qui sont ceux à l'origine de ceci le trafic du bois d'oeuvre etc il y a au moins trois niveaux au plus bas niveau les communautés les personnes qui sont proches des communautés qui ont des liens avec les communautés qui connaissent les zones où se trouvent ces arbres à exploiter et donc il y a des liens des personnes qui connaissent des gens des contacts au Vietnam en Chine parce que cette exploitation illégale du bois d'oeuvre ce trafic de bois d'oeuvre partant du bassin du Congo va vers ces marchés au deuxième niveau il y a ces individus qui sont en partenariat avec des entreprises des intérêts d'affaires basées en Chine et au Vietnam leurs profits sont de niveau moyen niveau à ce niveau-là et donc ils ont des liens avec les personnes locales ils travaillent sur l'exportation de ces bois d'oeuvre et il est intéressant par exemple au Cameroun au Cameroun donc il y a ce qui qui a à voir avec la criminalité organisée le marché en fait s'agrandit actuellement et ces bois d'oeuvre sont trafiqués vers l'Arabie saoudite le Cambodge le Laos énormément de pays qui commencent à s'impliquer dans ce trafic et donc il y a les gens en fait qui traitent ces bois avant de les exporter et donc il y a ces moyens profits à ce niveau-là par rapport aux entreprises criminelles qui traitent du trafic du bois d'oeuvre dans le bassin du Congo ensuite il y a la pollution et aussi la complicité des acteurs étatiques qui ont des fonctions sécuritaires pour qu'ils devraient protéger ces arbres de cette exploitation illégale mais il faut vraiment souligner l'aspect nébuleux de ces activités alors certains alors qu'est-ce qui veut dire pourquoi est-ce que cette exploitation est illégale donc il y a d'abord le niveau opérationnel il y a des concessions qui sont accordées à certains et souvent on pense que c'est que ceci est fait à la base de corruption ou de pouvoir politique certains pensent que c'est au niveau opérationnel où il y a donc certains qui profitent de ces concessions qui ont été octroyées pour mener ces activités illégales ou certains pensent que c'est les activités illicites par rapport à la coupe du bois et le bois d'oeuvre se répandent en fait tout du long de la chaîne de valeur à tous les niveaux et donc moi je pense qu'il y a l'illégalité distribuée dans cette chaîne de valeur et donc cette illégalité il devient très difficile d'établir le niveau d'activité illicite qui se déroule actuellement au sein de ces activités et donc dernièrement pour la protection de tout ceci il est important de considérer le fait qu'il y a ces trois niveaux criminels et ceux qui ont les licences les permis il y a un certain il y a les espèces par exemple de il y a certains indicateurs ils vont ils démont que par exemple il y a telle espèce dont nous avons encore X montant nous pouvons exploiter 20% mais le suivi de tout ceci c'est vraiment difficile alors ce que font ces groupes criminels c'est c'est qu'ils font de produisent de 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 pouvoir poursuivre leurs activités dans le secteur du bois d'oeuvre donc il y a trois niveaux de criminels deux qui résident au sein du bassin du Congo donc ceux qui sont dans les communautés locales et ceux qui proviennent des cités de la région et qui collaborent pour exporter ces produits ou qui se retrouvent dans les ports etc et il y a aussi ceux qui travaillent qui voyagent même d'un endroit à l'autre pour alors au niveau le plus élevé donc il y a ces éléments qui sont basés dans ces pays pour faciliter ces activités criminelles et ce trafic de bois d'oeuvre et cette exploitation forestière illégale merci merci d'avoir parlé de ces trois niveaux d'activités criminelles en vous écoutant ce qui me frappe c'est le niveau de l'organisation et de l'infrastructure requéris pour pour en fait faire sortir ce bois d'oeuvre des forêts il faut investir sur les routes les camions les éléments logistiques requis ce n'est pas de petites opérations temporaires donc il faut qu'il y ait un environnement qui permet ceci au sein des gouvernements ou dans les zones d'opération où ces groupes criminels font leurs travaux pouvez-vous nous parler de comment les gouvernements africains dans ces pays créent cet environnement où ceci est permis donc le défi c'est vraiment l'engagement de la part des gouvernements africains parce qu'ils se focalisent sur d'autres sujets je pense et font moins attention à ces problématiques d'exploitation illicite par exemple 25% du bassin du Congo par rapport à la forêt et la faune se retrouvent dans la RDC et donc la priorité dans ce pays c'est les métaux et ils donnent la priorité aux métaux plutôt qu'à la forêt et ceci s'applique aussi à d'autres pays dans la région la République centrafricaine on se focalise sur l'or et d'autres minéraux qui sont exploités dans ce pays plutôt que la forêt et ce qu'on voit très souvent c'est que ces pays sont souvent signataires de protocoles internationaux pour protéger les ressources forestières mais en réalité par rapport à l'application de ces protocoles il y a beaucoup de lacunes de faiblesses par rapport aux ressources et le manque de mobilisation en fait pour ces efforts et cela crée une vulnérabilité par rapport à cette exploitation forestière illégale et ce trafic de bois d'oeuvre dans la mesure au fait qu'on ne fait pas attention à cette ressource essentielle et qui se relie au changement climatique et c'est cette attitude de la part des gouvernements qui pour moi est le plus grand problème et le deuxième problème se relie aussi à ceci qui c'est la collusion la complicité de la part de la part de certains acteurs étatiques la plupart du temps c'est cette complicité qui encourage ou qui permet la facilitation de ces actions il y a des règles qui interdisent l'exportation ou même l'exploitation forêtière dans la forêt par rapport à des lois des règles au sein du pays mais ce qu'on trouve c'est qu'en fait il y a cette collusion par exemple des gardes forestiers au sein du ministère de la forêt ou même à des niveaux très élevés de la chaîne d'exportation il y a des choses qui sont il y a très peu qu'on puisse faire pour empêcher en fait la corruption joue un rôle énorme dans ce trafic de ressources et je parle aussi de la gouvernance sécuritaire à propos de ces ressources c'est vraiment souvent très faibles et on parle d'exportation qui commence en RDC et s'étend jusqu'à la frontière du Gabon et souvent on trouve par rapport à nos interactions avec les acteurs de la sécurité c'est qu'ils n'ont pas les outils technologiques pour suivre tout ceci et pour en fait surveiller cette énorme zone terrestre et donc dernièrement il y a des actes avec mon travail au Gabon Cameroun avec mon contact physique c'est le fait que dans une grande mesure les partenariats multilatéraux qui peuvent rehausser certains de ces problèmes que j'ai soulevé pour ce qui concerne la gouvernance de la sécurité que cela manque souvent autour donc à la frontière de la République centrafricaine et le Congo il y a des cas où les personnes viennent prendre le bois d'oeuvre dans le territoire du Cameroun et déclarent que c'est un bois de la République centrafricaine et l'import à Douala le processus de certification est très faible et c'est ce que vous pouvez voir à partir de là et ce que je peux vous dire pour ce qui concerne le soutien au niveau du plaidoyer qui vise la protection du bassin du Congo souvent les moteurs sont externes et il y a très peu d'efforts par le gouvernement régional ou national donc de voir ou d'étudier cette situation de façon inclusive ou régionale et générale pour ce qui concerne le terrorisme le Nigeria le Tchad et d'autres pays ont créé un groupe de travail et les gouvernements dans cette région ont mis en place ce groupe de travail pour protéger le bassin du Congo j'ai parlé hier avec un département de la faune et pour leur demander quelle était la forme d'échange d'informations avec des pays avoisinants ils ont dit en fait que c'était très faible c'est-à-dire un manque c'est dû à un manque d'organisation et bien plus de la part du gouvernement et il y a une attention très minimale à ces problèmes liés au bassin du Congo en fait c'est la dernière frontière qui existe entre le désert du Sahara et l'Afrique australe et si on n'y fait pas attention en fait les bailleurs étrangers peuvent aider à la protection de ce bassin du Congo mais les gouvernements nationaux doivent vraiment se réunir et coopérer pour protéger cette région sinon il y aura des effets très très dangereux merci vous avez beaucoup dit et vous nous avez donné beaucoup d'informations quant à ce qu'il faut faire le travail avec le gouvernement pour essayer de changer cet environnement permissif et vous avez mis sur la table des idées très stimulantes pour un groupe de travail multinational pour protéger la zone du bassin du Congo et vous avez suggéré donc une lentille régionale et multinationale je vais ouvrir maintenant la discussion avec l'auditoire utilisez le chat s'il vous plaît pour des questions je vois qu'il y a beaucoup de questions déjà dans le chat alors Willy j'aimerais commencer avec vous vous avez déjà beaucoup dit mais pouvez-vous nous énumérer deux ou trois priorités auxquelles on devrait penser pour mieux protéger le bassin du Congo et cette forêt tropicale de l'exploitation illégale du bois d'oeuvre j'aimerais parler vraiment du niveau vraiment de base ce qui est vraiment le moteur de ces activités beaucoup de personnes qui participent à cela sont mal informées c'est vraiment pour eux un moyen de subsistance c'est vraiment ce qui est disponible facilement qui devient un outil pour qu'ils puissent mener une vie modeste en ayant accès à ces ressources pour vraiment pouvoir s'alimenter et s'habiller et dans la mesure où les gouvernements peuvent aider les gens à sortir de la pauvreté c'est vraiment un grand pas qui peut être pris pour protéger la forêt voici pourquoi certains éléments dont on parle il faut vraiment les relier à la gouvernance c'est très important ça c'est la première chose que je dirais la deuxième c'est vraiment la question de la porosité des frontières le bassin du Congo est donc attaqué de l'ouest du nord de l'est je n'ai je n'ai pas tellement d'informations dans ces trois frontières le nord vers le Soudan le Nigéria l'ouest vers Gabon le Nigéria et vers l'Ouganda il y a beaucoup de pillage qui a lieu avec ces zones il y a donc cette question de la porosité des frontières il faut aussi vraiment que cette conversation soit menée au sein de l'union africaine les gouvernements ne peuvent pas juste parler de l'éthiopie ou de la violence politique il y a certains qui doivent participer à la COP26 et la COP27 pour ce qui concerne revenir à la mise en œuvre de ceux qu'ils ont signés au niveau de ces protocoles internationaux il est très important que l'union africaine soit impliquée dans le plaidoyer pour l'environnement dans le travail avec la société civile il faut vraiment rehausser le profil de cette conversation et vraiment rappeler le gouvernement de ses responsabilités c'est très critique on ne peut pas combattre le trafic du bois d'œuvre sans le soutien des pays aux alentours l'Ouganda et d'autres qui beaucoup de ce trafic de bois d'œuvre donc passe en Ouganda il faut qu'il y ait un accord pour ce qui concerne la gouvernance de sécurité entre ces deux nations pour pouvoir soutenir les responsabilités internes que les gouvernants de ces pays mettent en place au Congo au Sierra au Gabon et au Nigeria il y a beaucoup de groupes qui font du trafic à partir du Cameroun passe par le Nigeria il faut qu'il y ait des accords bilatéraux entre ces pays pour voir comment on peut aller dans la direction de protéger les ressources forestières dans ces pays je pense que c'est très important que ce soit le crime de la faune le méta-trafic le trafic illégal des ressources forestières vraiment la clé et le partenariat multilatéraux les partenariats multilatéraux et il est important que le gouvernement assume ses responsabilités à cet égard ou les gouvernements merci Wally il est très apparent qu'étant donné la nature multilatérale du bassin du Congo et les juridictions en fait qu'il faudra une approche multilatérale plus importante les différents chemins de ce trafic du bois d'oeuvre vers le nord-ouest avec le Gabon le nord-ouest du Nigeria aussi tout cela souligne le besoin de contextualiser ces réponses on ne peut pas en parler comme une seule stratégie il y aura des stratégies il y aura le besoin d'avoir des stratégies contextualisées pour vraiment contrer ce problème il faut un effort supranational mais aussi une coordination au niveau régional et au niveau des différentes composantes merci beaucoup vous nous avez donné beaucoup d'éléments d'idées je vais retourner aux questions il y a une question qui a trait à la science François si vous voulez répondre à cette question quels seront les impacts sur la précipitation pour le reste du continent quand nous voyons moins de couverture d'arbres dans le bassin du Congo en fait c'est une question climatique très profonde un grand merci je vais commencer par dire que je pense que la seule partie du continent qui peut vraiment modifier le climat africain c'est vraiment la plurie tropicale du Congo dans le reste du continent africain la végétation est trop éparpillée il y a d'autres aspects du climat qui sont les aspects dominants pour déterminer l'avenir du changement climatique par exemple si nous nous penchons sur la Méditerranée l'Afrique du Nord ou l'Afrique australe là les systèmes frontaux passent de l'est à l'ouest de l'ouest à l'est régulièrement dans ces parties de l'Afrique ensuite quand nous passons à différentes régions on ne voit pas le lien avec la superficie je dirais que dans ces parties du continent les processus de retour de rétro-alimentation ne sont pas si importants mais si on se penche sur la forêt du Congo c'est une source très importante et régionale d'humidité alors l'évaporation des forêts dans l'atmosphère est vraiment une source régionale d'humidité et cela a un impact sur les conditions atmosphériques alors on peut s'imaginer qu'un continent africain à l'avenir aurait donc une région de forêt tropicale très réduite en fait c'est une spéculation qualitative mais on peut s'imaginer qu'une région forestière diminuée impliquerait moins de disponibilité d'eau dans l'atmosphère cela aurait probablement un effet négatif sur la convection atmosphérique alors la réponse ou la réaction probable est un effet donc qui sécherait la région si on réduit de façon importante la forêt alors la convection dans les tropiques africaines par les lois de la physique doivent avoir comme résultat un effondrement ou un effet de puits alors on peut dire qu'une convection réduite dans les tropiques africaines auraient un effet sur les parties sous-tropicales je dirais qu'il y aurait un effet de sécheresse dans ces parties où on trouve la forêt tropicale je pense que c'est une question qu'on ne peut explorer qu'avec des modélisations où on enlève la forêt artificiellement pour voir quels sont les effets il y a très peu d'études qui ont été publiées sur les forêts tropicales africaines mais on a poursuivi cette thématique dans le cadre de l'Amazon et j'utilise en fait cette analogie pour répondre à la question merci beaucoup François beaucoup d'interconnexions que nous voyons que nous ne voyons pas je pense que cela souligne l'appel par Wolley pour le besoin de plus d'évaluation pour mieux comprendre ce qui se passe et c'est certainement le travail auquel procède votre institut du climat plusieurs questions que nous avons reçues ont trait à quelles sont les prochaines actions à prendre nous avons présenté les sources de pression venant du changement climatique et les impacts y apparentés qu'est-ce que les individus les institutions les droits devraient faire pour répondre à cette situation j'aimerais passer de panélistes en panéliste donnez-nous vos premières ou quelques idées une ou deux idées quelles sont les actions que vous recommanderiez pour essayer d'aborder ce problème il est important de noter que c'est très complexe il y a tant de ramifications il n'y a pas une seule chose qui résoudrait ce problème et une partie de notre objectif ici dans ce panel c'est de montrer les défis multidimensionnels multiniveaux multicouches en fait de ces rapports tout en reconnaissant que cela exigera un effort multiple mais j'aimerais entendre de vous quelles sont les premières deux priorités que vous voyez dans vos domaines d'expertise Andrew j'aimerais commencer avec vous merci beaucoup pour cette question et donc je parle du point de vue d'un praticien des médias un journaliste ce qui nous fout c'est de faire de l'histoire du climat la plus grande histoire de nos jours de trouver en fait à la une une histoire du climat cela n'est que le cas que quand il y a une catastrophe sérieuse disons des inondations des sécheresses sévères mais c'est une des plus grandes histoires de nos jours alors nous devrions en tant que journaliste il faut continuer à alerter nos gouvernements à rédiger les articles qui vont faire une différence continuons à établir ces liens entre les scientifiques et le gouvernement sur ce sujet du changement climatique c'est une question sensible on ne peut pas parler directement aux personnes affectées mais nous devrions en tant que journaliste être le lien entre les personnes affectées par le changement climatique et les scientifiques d'une part et le gouvernement de l'autre alors je pense que c'est une très grande histoire et les journalistes nous observons ce qui se passe la majorité des rédacteurs ne s'intéressent pas à cette histoire du changement climatique ils disent que cela ne vend pas de journaux ils s'intéressent à vraiment survivre et au profit mais à mon avis c'est une des plus grandes histoires de nos jours de notre époque et il faut raconter cette histoire du changement climatique c'est ce que je pense du point de vue d'un journaliste merci Andrew il dit qu'en est-il de vous que quelles seraient vos premières priorités en plus de ce qu'a dit Andrew je suis tout à fait d'accord avec Andrew parce que malheureusement le changement climatique a été sécurisé dans une certaine mesure nous avons ces accords multilatéraux quand nous allons à l'UA ou par exemple au niveau international avec la COP et au niveau régional on parle toujours de ce qu'on peut faire je pense qu'il faut passer des discussions à la mise en oeuvre de ces politiques où nous nous sommes déjà engagés dans nos différents traités et protocoles il faut mais pour parler des activités criminelles et les impacts du changement climatique sur les individus cela vient du niveau de plaidoyer les universitaires les représentants les différentes sociétés civiles dans les pays et les communautés qui sont infectées nous avons une responsabilité de faire ce plaidoyer pour un ensemble de mesures récemment nous sommes passés par cette crise de la COVID la pandémie nous avons vu différents gouvernements apporter des paquets de solutions des ensembles de solutions pour aider les personnes à faire cette transition à survivre les impacts de ce problème alors les victimes du changement climatique devraient avoir accès à de telles solutions des programmes de transition pour qu'ils n'aient pas à faire ce choix entre la migration à un autre endroit pour pouvoir survivre ou le fait de devoir rejoindre des groupes criminels et aussi on peut faire ou inclure dans la conversation la communauté scientifique quelquefois la science est difficile à comprendre mais il y a des façons d'atténuer l'effet du changement climatique sur l'agriculture en mettant en place des expériences ou des projets pilotes c'est un domaine où on pourrait se concentrer davantage mais aussi notre intervenant a dit qu'on met trop l'accent sur les formes plus claires de la sécurité en Afrique et si nos leaders ne prennent pas au sérieux le changement climatique comme préoccupation de sécurité importante à moins qu'ils ne le fassent on ne peut pas aller de l'avant mais ça c'est vraiment un domaine où le plaidoyer peut jouer un rôle merci très utile François une ou deux priorités que vous aimeriez nous communiquer merci moi j'aimerais parler de deux types d'intervention qui peuvent avoir lieu au niveau gouvernemental je pense que mes collègues ici peuvent mieux parler de ce que peuvent faire différentes communautés en termes de riposte premièrement il y a la question de l'infrastructure pour moi il est très clair que les villes africaines sur la côte est sont vulnérables aux cyclones qui atterrissent sur terre en fait ces pays ont très peu ou pas du tout de défense pour protéger leurs citoyens quand un cyclone tropical atterrit aux Etats-Unis ou au Japon ou s'approche du Japon aujourd'hui il existe des plans d'évacuation excellents en place et il y a une infrastructure de transport en place qui dans certains jours ou un certain nombre de jours peut évacuer des centaines de milliers de personnes de la zone de danger ce type d'infrastructure des transports n'existe pas à Bayra Bayra à 500 habitants avant l'atterrissage du cyclone Indai les prévisions nous ont avertis trois jours à l'avance de l'atterrissage il y avait il y avait des prévisions très précises que le cyclone arriverait à Bayra mais pour une raison quelconque le cyclone a trouvé en fait les communautés les plus vulnérables qui vivaient dans ces jours elles ont toujours vécu elles n'ont pas été évacuées une partie de cela il y a l'infrastructure mais il y a d'autres raisons aussi mais en grande partie c'est l'infrastructure il n'y a pas de murs maritimes à Bayrou ou à Maputo qui peuvent protéger ces citoyens contre donc ce mur d'eau des océans qui va donc dans les pays développés il y a de merveilleuses protections aujourd'hui pour vraiment éliminer la majorité de la force de cette tempête de cette onde de tempête à Bayrou c'est pendant l'onde de la tempête que la majorité des personnes sont décédées alors les pays africains ont vraiment besoin d'un projet nous espérons nous attendons encore de voir les détails nous espérons que l'Afrique du Sud en tant que gouvernement et les autres gouvernements donc accepteront cette offre mais d'autres pays peuvent réduire leur vulnérabilité par des projets infrastructurels très ambitieux et très coûteux qui ne peuvent pas financer eux-mêmes mais sous l'accord de Paris ils ont droit à ce type de soutien du monde en voie du moi du monde développé alors un projet infrastructurel les projets infrastructurels sont un élément que j'aimerais vraiment identifier et pour mon deuxième je vais utiliser Skadi Andrew qui m'a beaucoup frappé il a expliqué que la migration qu'on a vue au Zimbabwe pendant la sécheresse vers les îles de l'Est pardon les hautes terres de l'Est a été axée sur le fait que les agriculteurs ont tout essayé pour faire avec la sécheresse mais en étaient incapables c'est vraiment cela le point de basculement j'aimerais signaler que les agriculteurs africains ont l'habitude des inondations des sécheresses ils vivent avec les périodes de séchage depuis des siècles et nos agriculteurs dans une certaine mesure savent comment vivre avec ces sécheresses mais maintenant soudainement nous voyons des périodes de sécheresse qui durent si longtemps que nos agriculteurs qui ont été si résilients ne peuvent plus faire avec ces sécheresses alors quelque chose a changé dans le système un point de basculement a été atteint et les sécheresses les périodes de sécheresse sont si intenses si longues que les mécanismes du passé pour faire avec ces problèmes ne fonctionnent plus et le changement climatique la science du changement climatique nous disent que dans certaines parties de l'Afrique ces types de périodes de sécheresse vont devenir plus fréquentes et voilà nous arrivons à ce que l'on peut faire et si le gouvernement de l'Afrique du Sud et le gouvernement de Zimbabwe en tant qu'exemple sont conscients et acceptent de la science que dans ces deux pays en Afrique ces types de périodes de sécheresse deviendront plus fréquentes que peuvent-ils faire au niveau des politiques nationales afin d'aider les agriculteurs Andrew a aussi dit que les agriculteurs ont besoin d'aide alors en Afrique du Sud cela veut dire qu'ils ont besoin de subventions pour les aider à pouvoir survivre ces sécheresses l'Afrique du Sud a un programme de réforme foncière très ambitieux mais est-ce que le gouvernement sud-africain se rend compte que l'exploitation agricole dans les prochains 20 ans seront plus difficiles que l'exploitation agricole dans les derniers 20 ans à cause du changement climatique et de ses effets alors si nous donnons des terrains à des nouveaux agriculteurs et nous essayons de soutenir les agriculteurs donc dans le lancement de cette exploitation agricole sur le nouveau terrain est-ce qu'ils seront suffisamment soutenus est-ce qu'ils auront suffisamment de subventions pour essayer de pouvoir donc survivre ces sécheresses ça sera bien plus difficile que dans les derniers 20 ans alors je pense qu'il y a certains impacts du changement climatique qu'on ne peut pas survivre ou qu'on ne peut pas résoudre si on laisse les communautés seules il leur faut des subventions et dans certains cas le gouvernement lui-même a besoin d'investissements internationaux et de prêts à de faibles taux d'intérêt pour ces grands projets infrastructurels merci François des idées très constructives et très pratiques et nous allons les prendre en compte après la discussion d'aujourd'hui Wally j'aimerais me tourner vers vous vous avez déjà parlé de certaines de vos réflexions de vos idées aimeriez-vous nous donner d'autres priorités mais sinon je ne peux pas passer à d'autres questions qui sont dans le chat dans la boîte de discussion ok allez-y rapidement j'aimerais dire que nous sommes au point où il faut que l'on participe au plaidoyer mondial qui demande que certains cas soient poursuivis à la Cour pénale internationale pour l'éco-crime les éco-crimes il y a donc nous avons vu ce genre d'activité dans les zones de guerre et les impacts cela serait un effort de dissuasion et comme les autres intervenants nous ont dit si le changement climatique devient une question critique et donc ressentie au niveau des politiques je pense qu'il faut utiliser tous les mécanismes qui sont disponibles pour vraiment galvaniser le soutien local pour protéger l'environnement à ce moment critique c'est très important voici la raison que j'aimerais que ces crimes de l'écocide soient entendus à la Cour pénale internationale et j'espère que l'effort mondial va contribuer à l'identification de solutions mais quand nous parlons de protéger la forêt que ce soit le bassin du Congo ou autre part en Afrique il y a un trafic qui passe en Asie avec la Chine comme client principal en fait le gouvernement les gouvernements africains semblent se pencher sur différents aspects alors en fait les gouvernements détournent le regard de ce trafic illégal qui se passe vraiment devant eux et il y a toute une dynamique il y a parenté il faut vraiment faire appel aux gouvernements différents gouvernements africains de vraiment interpeller la Chine et leur demander pourquoi ils ne coupent pas les arbres en Chine pourquoi il y a-t-il un tellement manque il y a un tel manque de respect pour l'environnement africain pour moi c'est un grand problème et ce n'est peut-être pas aussi simple que cela mais d'après la recherche que j'ai réalisé on ne peut pas parler de cette question nous connaissons quels sont les marchés pour ces produits il est important que nous voyons ce que fait la Chine et que nous prenions des actions et en termes de bloquer le marché pénal pour l'ivoire ou le marché criminel pour l'ivoire le bois d'oeuvre il est très important et c'est vraiment cet ensemble des gouvernements africains qui peuvent prendre cette réponse critique à ce problème voici les deux problèmes que j'aimerais identifier pour cette conversation merci parce que nous avons eu tellement de questions reçu tellement de questions je vais faire une dernière tournée pour poser ces dernières questions et peut-être faire ressortir quelques idées supplémentaires il y a trois thèmes que j'entends dans ces questions que peut-on faire au niveau communautaire comment est-ce qu'on implique les communautés comment est-ce qu'on obtient leur adhésion pour ce changement et deuxièmement ceci est un problème international et multilatéral donc comment est-ce qu'on peut établir une coalition ou les coalitions dont on a besoin pour établir cette réponse multilatérale et troisièmement il y a cette problématique de la gouvernance ce déficit de gouvernance et donc qui a été très bien établie par notre intervenant et qui en fait empêche une meilleure réponse alors comment est-ce qu'on s'adresse à ceci comment est-ce qu'on peut répondre à ceci alors je vais poser la question à chacun prenez un élément de l'un de ces thèmes et répondez de la manière qui est la plus pertinente par rapport à vos antécédents votre expérience voilà je vais commencer avec vous à propos de la gouvernance s'il vous plaît ces déficits ces manques de gouvernance qui sont tellement essentiels quelles sont quelques mesures à entreprendre qui pourraient combler ces lacunes pour répondre au changement climatique pour répéter en fait ce qu'on a déjà dit en fait c'est il y a ce fait que ceux qui gouvernent la forestry ne peuvent pas la gouvernance des forêts ne peut pas être isolée de la gouvernance en général la gouvernance environnementale parce que même dans les débats de politique ou universitaire quand on parle des espaces non gouvernés ces espaces forestiers sont des endroits où des activités criminelles se déroulent et c'est comme si tout le monde y a accès et je pense que l'architecture qui doit être rassemblée c'est cette gouvernance sécuritaire pour protéger ces forêts et il y a deux dimensions essentielles pour ceci d'abord une solution diplomatique doit être établie j'ai parlé du fait que 80% des produits vont vers l'Asie s'acheminent vers l'Asie donc les gouvernements africains ne peuvent pas s'impliquer dans n'importe quel accord avec la Chine sans parler en fait de la protection de leur environnement mais ils n'établissent pas la priorité sur ces thèmes mais les organisations de la société civile les médias etc. ont une responsabilité un rôle à jouer dans tout ceci ça c'est le numéro un numéro deux la surveillance sécuritaire c'est un élément clé la plupart de ces zones sont énormes d'énormes forêts avec des frontières poreuses qui ne sont pas sécurisées et donc des activités criminelles non détectées se déroulent dans ces espaces géographiques alors il est très important que de la même manière qu'on veut avoir plus de ressources pour les forces de l'ordre pour le Nigeria par exemple combien de gardes forestiers avons-nous pour protéger ces forêts il y a donc un dialogue à avoir pour accroître les financements les appuis pour renforcer cette architecture de protection des forêts et donc ce qui en lien avec ceci il est important de noter que ces forêts sont des zones qui s'étendent d'un pays à l'autre et donc on n'y a pas encore fait attention mais il y a des groupes de travail qui ont été établis pour protéger les pays les citoyens par rapport au terrorisme dans le bassin du lac Tchad il faut établir ceci pour le bassin du Congo et nous avons aussi besoin de solutions technologiques pour répondre à ces problèmes pour que nous puissions établir l'origine de ces produits et on ne peut pas le faire d'une manière satisfaisante sans avoir cette mobilisation au niveau communautaire des groupes communautaires qui s'impliquent dans ceci qui puissent dépister et suivre ces produits dès leur origine jusqu'au marché donc on a besoin de cet engagement on doit établir dans des groupes au niveau local des groupes de la société civile qui se préoccupent de ce sujet et puis et donc il faut cet élément technologique le traitement des données d'un bout à l'autre de cette chaîne et il faut aussi un engagement de la part de tous les pays nous avons besoin nous avons besoin nous ne pouvons pas lutter contre ceci seul par exemple par rapport au corridor de transit des produits ceci est très important et on doit en parler se pencher sur ce sujet en recherchant les solutions merci merci une réponse très exhaustive et vous avez vraiment lié ce niveau d'action au niveau communautaire et la technologie et ses actions internationales et multilatérales alors je brièvement je vais demander aux trois autres panélistes et par rapport au thème que j'ai noté que voudriez-vous ajouter pour clôturer cette session et bien alors ce que peuvent faire les communautés malheureusement pour que les communautés puissent établir leur position contre les groupes de criminalité organisée c'est presque impossible mais il y a d'autres avenues et c'est là où la société civile peut jouer un rôle c'est d'établir l'idée c'est vraiment de plaidoyer pour l'utilisation de la technologie pour aider ces individus à s'adapter à travailler sur ces conditions du changement climatique et pour les aider à établir comment établir des méthodes pour éviter la famine le gouvernement nigérian fait ceci depuis des années pour aider les éleveurs à prendre soin de leurs animaux alors j'ai vu une question à propos on a parlé des cinq grands pays mais c'est vraiment une question de conformité il y a de grandes réunions conférences des traités mais c'est la conformité qui est le grand problème je ne peux pas vous donner une solution pour ceci comment est-ce qu'on fait en ce fait que les cinq grands pays puissent gérer ceci et ceux qui sont impactés les gouvernements africains c'est là où l'union africaine doit intervenir et quand on a parlé l'intervenant des NAC a parlé en fait de la Chine et d'autres pays et des traités établis avec les pays africains je pense qu'il est temps que nous ayons une architecture de gouvernance de sécurité pour se focaliser sur les conditions de changement climatique dans la mesure où nous comprenons que les groupes d'insurgés leur impact donc cela prend du temps pour ressentir les impacts du changement climatique alors j'en reviens toujours aux plaidoyers les organisations de société civile bon j'aimerais noter bien sûr les forces de l'ordre et les gouvernements mais basé sur notre expérience sur les dernières décennies il semble que il est difficile en fait de de s'assurer qu'ils font ce qu'ils devraient faire alors ceci se retrouve dans les mains de la société civile et de la population merci alors de très bons points Andrew auriez-vous quelque chose à rajouter je voudrais parler du niveau de la communauté quand le cyclone Edae a impacté le Zimbabwe beaucoup de personnes ont dit ceci ne s'est jamais produit auparavant et quand on parle de ces personnes qui sont impactées par les stress et souvent ils vont vous dire ceci est sans précédent alors quand on parle d'établir des solutions il faut que les décideurs politiques ou ceux qui établissent les solutions il faut impliquer ces personnes il faut leur expliquer ce qui est en train de se produire parce que ces personnes posent ces mêmes questions et soulèvent les mêmes sujets ceci ne s'est jamais produit auparavant alors pour ces personnes c'est quelque chose qu'elles ne reconnaissent pas qu'elles n'ont jamais vu auparavant donc il faut impliquer ces personnes ce qu'elles disent à propos de ce qui est en train de se dérouler et donc il est essentiel d'impliquer les communautés bien sûr les scientifiques ont leur rapport à faire mais il faut simplifier le langage qui est utilisé par les scientifiques pour que ces personnes puissent comprendre ceci il faut en fait traduire certaines de ces informations dans leur langue quand on parle on utilise on parle de cause anthropogène qu'est-ce que ceci veut dire code rouge qu'est-ce que ceci veut dire et donc il faut les impliquer pour qu'il y ait cette adhésion quand on établit des solutions et donc l'une des parties prenantes essentielles sont en fait ces communautés voilà ce que je pense merci Andrew et ceci à avoir avec quelque chose qu'on a vu dans la boîte de chat c'est ce récit qu'on établit et ce récit établit au niveau des communautés pour qu'elles puissent comprendre pourquoi et comment elles peuvent faire partie de la solution et comment on peut aller de l'avant alors Andrew vous avez un grand travail à entreprendre pour établir ce récit et maintenant François notre dernier mot s'il vous plaît merci Andrew je suis complètement d'accord alors je vais quand même aborder un point différent et je veux parler des interventions des gouvernements la vingt-septième conférence va se produire et est censée combler les lacunes de ce qui a pris place à la vingt-septième conférence et c'est à propos du financement pour l'adaptation pour le monde en voie de développement et c'est un sujet très sensible des pertes et je pense que les pays africains doivent se coordonner aussi bien que possible pour la COP27 et pour la convention de l'ONU sur le changement climatique pour négocier pour des investissements d'adaptation de grande envergure pour l'Afrique les pays développés qui s'engagent dans l'atténuation du changement climatique ont besoin du monde en voie de développement pour leur contribution ils s'attendent à ce que ces pays investissent dans des énergies renouvelables plutôt que les carburants fossiles et par exemple le Ghana par exemple s'il y a un pays avec il y a des réserves de pétrole qui ont été découvertes par exemple en France en Namibie récemment et donc il y a cette participation attendue de nos pays nous sommes si nous abandonnons si nous abandonnons cette capacité de développer ces carburants fossilisés nous avons le droit un appui d'envergure pour améliorer nos secteurs de l'énergie et pour nous adapter au changement climatique donc le changement climatique ce n'est pas la cause de ce qui se produit en Afrique c'est à cause des émissions provenant des pays de l'hémisphère du nord sur ces dernières décennies alors c'est eux qui sont responsables en fait pour ce changement climatique et donc une partie de cette responsabilité veut dire qu'ils doivent aider le monde en voie de développement à s'adapter et on doit établir une position très forte dans nos négociations pour obtenir ces investissements de grande envergure pour des projets d'adaptation pour l'Afrique ça peut être pour l'infrastructure ou pour aider les agricultures à maîtriser ces situations de sécheresse alors j'espère que ce sera un thème clé pour les décideurs politiques africains à l'avenir merci François c'est une merveilleuse façon de conclure alors j'aimerais remercier tous les panélistes pour vos interventions si intéressantes si réfléchies vous nous avez donné beaucoup beaucoup d'idées auxquelles réfléchir j'aimerais remercier tous les participants qui nous ont accompagnés tous les commentaires et questions qui sont dans la boîte de discussion voici donc mes mots d'adieu je l'ai dit au début il s'agit d'un sujet très complexe avec beaucoup d'itérations qui prend plusieurs formes nous n'avons touché que quelques aspects aujourd'hui il y a tant tant d'autres à discuter mais nous utiliserons cela comme point de démarrage ou point de lancement pour continuer à travailler dans ce domaine l'événement d'aujourd'hui pour nous donc fait partie d'une conversation qui va continuer ce n'est pas donc une fin en soi et nous attendons avec impatience à continuer cette conversation avec nos panélistes et nos participants à l'avenir merci de nous avoir rejoints nous nous attendons avec impatience à être en contact en ligne et en personne à l'événement d'aujourd'hui à l'événement d'aujourd'hui à l'événement d'aujourd'hui à l'événement d'aujourd'hui